Rêver Rêver J'imagine que vous avez tous des rêves. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon rêve, parce que je suis persuadée que vous allez m'aider à le réaliser. J'ai toujours rêvé d'un monde où les hommes sont en parfaite harmonie avec la nature, où, comme toutes les espèces, nous sommes adaptés et adaptables à notre environnement, où nous ne perturbons aucun des merveilleux cycles de l'eau, cycles des saisons, cycles de la vie, où nous n'avons aucun impact négatif, ne produisons aucune pollution ni aucun déchet. Parce que c'est quoi, un déchet ? Un déchet, c'est quelque chose qui nous est plus utile, dont on n'a plus besoin. C'est tout ce qui peut être solide, liquide ou gazeux, et que nous rejetons dans notre environnement. En parlant de ça, ne serions-nous pas les seuls sur Terre à avoir cette notion même de déchet ? Si, nous sommes les seuls. Dans la nature, rien n'est considéré comme tel. Tout, absolument tout, sert à quelqu'un ou à quelque chose pour créer la vie. En fait, c'est ça. J'ai toujours rêvé d'un monde zéro déchet. Mais alors, utopie ou réalité ? Lorsque j'avais 10 ans, j'habitais à la montagne, et j'adorais aller me balader en forêt et regarder les feuilles des arbres tombés au sol devenir de l'humus grâce à des vers de terre qui sont mangés par les oiseaux, qui eux-mêmes sont mangés par des mammifères et qui eux-mêmes permettent aux arbres et aux plantes de pousser de nouveau. En se basant sur ce modèle vertueux de la vie, vous faire imaginer un monde où il n'y a aucun déchet serait totalement dingue et utopique. C'est donc très concrètement ce que je vais essayer de vous faire faire. Alors, je vous propose, si ça peut vous aider, de fermer les yeux et d'imaginer. Imaginez un monde où tous les objets de votre quotidien sont là pour toute votre vie. Imaginez que vous vous levez le matin, que vous vous habillez avec des vêtements durables, éthiques, que vous prenez un petit déjeuner avec des produits bons pour votre santé, bons pour l'environnement, que vous vous habitez dans un bâtiment durable et éco-conçu, que vous partez travailler avec un moyen de locomotion non-polluant, imaginez qu'en plus, vous travaillez pour un métier qui vous tient à cœur, qui répond à vos valeurs sur les plans socials, sociétal, économiques ou environnementaux. Imaginez qu'en plus, vous êtes impliqués dans toutes les décisions de votre ville, de votre territoire. Imaginez que tout ça, que tout ça, vous arrivez à le faire aussi, dans votre pays, dans votre monde. Vous pouvez ouvrir les yeux pour ceux qui les avaient fermés. Ok, je vais peut-être un peu légèrement dépasser le cadre du zéro déchet, quoique tout dépend de ce qu'on considère réellement comme un déchet. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai pris conscience que ce monde utopique n'était pas vraiment le monde réel. Et je me suis dit qu'en fait, l'homme aujourd'hui a un impact partout sur la nature. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. Pourquoi et comment est-ce qu'on en était arrivés là ? Et finalement, j'ai repensé à tout ce que j'avais pu voir à l'école. Le Big Bang, la création de la vie, les animaux, l'homme, l'antiquité, le Moyen-Âge, l'industrialisation, la mondialisation, la consommation, la surconsommation et l'hyper-consommation d'aujourd'hui. Bref, l'homme a toujours évolué et évolue toujours. Parce que si nous sommes les seuls à avoir cette notion de déchet, nous sommes aussi les seuls à pouvoir imaginer notre société de demain. Finalement, le monde d'aujourd'hui, c'est le rêve des hommes d'hier. Lorsque j'avais 20 ans, comme vous, je finissais mes études d'ingénieur et j'avais aussi envie de me dire, de me représenter qu'est-ce que c'était mon impact à moi, personnel. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit notre poubelle, on voit notre voiture, on voit notre facture d'eau, d'électricité. Mais on se rend rarement compte de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Je vais vous prendre un exemple. Un jean. Et on va essayer de tirer, de dérouler la pelote pour remonter derrière tout ce qu'il peut y avoir derrière un jean. Votre jean, vous voyez bien qu'il est composé de plusieurs matériaux, du tissu, du fil, des rivets, des boutons, une fermeture éclair, qui potentiellement proviennent des quatre coins du monde. Votre jean, lui-même, il a été transporté. Il a été teinté, ce qui a utilisé des procédés et des produits chimiques et toxiques. Ce tissu a été tissé, filé à partir de coton. Et là aussi, ça a demandé des procédés qui demandent énormément d'énergie, de l'énergie généralement fossile. Et puis, le coton, il a poussé dans un champ. Un champ qui a demandé de l'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau. Et même des engrais, des pesticides. Et on peut aussi remonter derrière comment ont été créés ces engrais, comment ont été importés ces pesticides. Et puis, votre jean, il a été emballé dans du plastique potentiellement, qui lui aussi a été extrait, raffiné, transformé. Et comme ça, on peut remonter vraiment très largement. Un seul jean, c'est plus de 11 000 litres d'eau. Un seul jean, c'est plus d'une fois le tour de la Terre, rien qu'en transport. Un seul jean, c'est des quantités et des quantités d'énergie que je n'arriverai même pas à vous exprimer. Et ça, cette réflexion, vous pouvez l'avoir avec tous les objets de votre quotidien. Votre smartphone, vos chaussures, votre canapé, votre télé, votre voiture, tout. Et là, on commence à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces montagnes et ces montagnes de déchets, même si elles sont à l'autre bout du monde. Comment il peut y avoir dans les océans ces animaux, torturés, emprisonnés dans des déchets, ces micro-plastiques, ces pollutions, ces feux de forêt ? Parce que vous vous rendez compte qu'on déploie toute notre technologie, notre énergie, notre génie à aller puiser dans nos ressources pour que tout finisse à la poubelle. Mais la vraie réalité, c'est qu'on se dise tous que c'est pas nous, que c'est les autres, que c'est pas ici, que c'est loin, et que c'est pas si grave. Bon, du coup, on va rentrer dans la partie un peu culpabilisante de la présentation. Mais si, c'est nous, et c'est grave. C'est nos déchets, c'est nous qui produisons, c'est nous qui achetons, c'est nous qui consommons, et c'est nous qui jetons. Et c'est ça, la réalité. Bon, maintenant qu'on a mis un peu tout ça à plat, moi je veux vous dire que j'y crois, que je crois en cette utopie, que je crois en ce monde meilleur. Et pour ça, je vous rappelle qu'il faut toujours que vous aussi, vous m'aidiez à réaliser mon rêve. Donc il faut qu'on y croit, tous, ensemble, qu'on croit à cette réalité, à cette utopie, pardon, et qu'on évolue. Alors, évoluer, oui, mais la vraie question, c'est comment ? Parce qu'attention, je dis pas qu'il faut plus s'habiller, manger, consommer, acheter, se déplacer. Et tous ces verbes en « et », je dis simplement qu'il faut réfléchir. Réfléchir et agir de la meilleure manière. Alors personnellement, ça m'a pris quand même pas mal de temps à prendre conscience de tout ça et à savoir comment faire, par quel bout commencer. Donc pour que vous, vous alliez plus vite que moi, je vous propose de vous montrer un peu des manières de fonctionner, des manières de réfléchir, de penser dans certaines situations. La première situation, c'est quand vous avez besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose, qu'est-ce que je fais ? Je me demande si c'est nécessaire. Et la première des choses à faire, c'est de refuser. De refuser d'acheter neuf. Et vous, vous avez le pouvoir de refuser d'acheter. Et la deuxième des choses à faire, c'est de trouver une alternative et d'agir dans le bon sens, d'emprunter, de mutualiser, de réparer, d'acheter d'occasion. On peut prendre un exemple. J'ai besoin de faire un trou dans mon mur. J'ai besoin d'une perceuse. Et bien, la première chose à faire, c'est de se dire, je n'ai pas besoin. Je refuse d'acheter une perceuse neuve. Et je trouve une alternative. Je fais autrement. Je peux l'emprunter à mon voisin. Je peux la mutualiser, la louer dans un magasin de bricolage. Je peux réparer l'ancienne de mes grands-parents. Où je peux acheter une perceuse d'occasion. Et derrière, la redonner, la revendre, lui redonner une deuxième, voire une troisième vie. La seconde des situations, c'est quand vous n'avez plus besoin de quelque chose. Finalement, le moment où vous allez jeter. Et bien, la première des choses à faire, c'est pareil. C'est de refuser de jeter. Et la seconde chose à faire, c'est pareil aussi. C'est de trouver une alternative. Vous pouvez donner. Vous pouvez vendre. Vous pouvez réutiliser. Et vous pouvez valoriser. Recycler ou composter. Là aussi, si on prend un exemple. Par exemple, reprenons notre fameux jean. Première chose, je refuse de le jeter. Surtout quand je sais tout ce qui s'est passé derrière. Deuxième chose, je trouve une alternative. Je peux le donner, je peux le vendre. Je peux, s'il est trop abîmé, le découper, en faire autre chose. Ou je peux le recycler pour que, par exemple, il devienne un matériau pour isoler un bâtiment. Et le jour où il sera parfaitement éco-conçu, je pourrais peut-être le composter. Rien de bien compliqué, on est d'accord ? Finalement, si vous appliquez ces deux principes, un, je refuse, deux, je fais autrement, vous allez voir que vous allez changer votre vie en mieux. pour conclure, je voudrais vous parler d'une dernière notion, celle de l'économie circulaire. Parce que finalement, si vous appliquez, un, je refuse, deux, je trouve une alternative, vous allez faire de l'économie circulaire. Et vous allez pouvoir l'appliquer dans votre vie perso, dans votre vie pro et en tant que citoyen. Et finalement, il s'agit simplement de réfléchir de manière systémique, globale, et d'avoir le moins d'impact possible. De s'inspirer tout simplement de la nature, de créer notre propre cycle. Le cycle de l'homme, sans doute. Je m'appelle Mélissière Casson, j'ai 25 ans, et pour évoluer vers ce monde de demain, j'ai créé mon métier. Pour montrer les solutions, pour guider ce changement, et pour passer à l'action. Je suis consultante en économie circulaire, et j'accompagne les particuliers, les entreprises et les territoires à aller vers ce monde, vers cette économie de demain. Mais je n'y arriverai pas seule. C'est à nous tous, aujourd'hui, de changer. C'est à nous tous, d'évoluer. C'est à nous de rêver. Et c'est à nous, d'imaginer notre utopie, pour que demain, elle soit notre réalité. Merci. Applaudissements. 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 ...